Ces gens qui votent à Rennes, ils sont juste complètement aliénés parce que depuis des années, c'est de pire en file et que les médias ne suivent pas du tout. Et que juste, ce qui était diabolisé avant, c'est-à-dire l'extrême droite, en fait maintenant c'est l'extrême gauche et la gauche, enfin la gauche parce qu'elle n'est pas extrême, celle en tout cas du... La France en Suisse notamment aussi. Et ça, le Conseil d'État l'a dit en mars, mais je pense que vous le savez. Mais ça, le souci, c'est qu'en fait, maintenant Jean-Luc Mélenchon c'est devenu le nouveau, Jean-Marie Le Pen, et on est en train de rétrofédaler. Et c'est juste les gens qui sont mal informés et qui suivent juste des médias de masse et qui sont juste complètement alliés. Enfin en fait, c'est pas entre guillemets de leur faute, c'est juste qu'ils n'ont pas les trucs en eux qui réussirent à comprendre et qui ne vont pas forcément aller s'informer aux grands endroits, dans des médias indépendants ou autres. Mais c'est juste ça le problème, et qu'on a de plus en plus de censure, même dans le service public, on l'a vu avec Guillaume Neurice. Après, c'est pas genre le pique truc, mais il y a d'autres journalistes qui se sont fait destituer et tout de leur poste. Mais c'est juste qu'on arrive en fait à des médias qui sont complètement droitisés et extrême-droitisés pour certains. Dites quoi aux jeunes qui votent notamment au Rassemblement National ? Il y en a eu beaucoup cette année. Honnêtement, on s'est mis des autres. Attends, excuse-moi. On a raison, parce que ma leader, entre guillemets, c'est Jordan Bardella. Il y en a beaucoup qui ne sont pas influencés par Call of Digi, déjà. C'est pas parce qu'Ikara, c'est qu'Ikara, c'est qu'Ikara, c'est qu'il fait des titans qui les coulent. Ah ouais ? Ah ouais, il y en a beaucoup qui sont attirés par les réseaux sociaux. C'est gentil par les gens qui sont dans les réseaux sociaux, mais c'est surtout pour moi que les médias n'est pas terrifiants. Il faudrait qu'il n'y ait plus de rien, mais je pense que c'est vraiment de manière consciente qu'ils ont voté au Rennes. C'est des sombres racistes. Ah ouais, pour toi, c'est des sombres racistes ? C'est soit des racistes sombres et pures, soit ils s'accommodent purement avec le racisme. S'ils ont voté de manière consciente. Vous dites quoi aux gens qui trouvent encore des excuses à l'extrême droite aujourd'hui, notamment dans les médias ? Ils sont lâches. Ah ouais, c'est de la lâcheté pour toi ? Pour moi, c'est de la lâcheté. Ils se font de la face. Ils se font de la face. De la bêtise. Peux-tu le mettre ? Ouais, c'est super. De la bêtise, ah ouais ? C'est clairement de la bêtise. Ils prennent pour acquis ce qu'on leur dit dans les chaînes d'impôts. La désinformation continue. C'est clairement de la bêtise. C'est de la bêtise. Et c'est aussi de l'étroguesse d'esprit, tout simplement. Tout simplement. Quand ils élargissent leurs horizons, leurs points de vue, et qu'ils ne restent pas dans des pseudo-dogmes, on leur a inculqué. Tout simplement. Merci, mec. C'est quand même dangereux, quoi. Ils étaient combien de partis à se mettre d'accord entre eux, à gauche, pour ne pas arriver à battre une extrême droite qui a fait une alliance de merde avec Slotty ? Il y a le faux lac avec les extrêmes droites qui arrivent, avec tout ce qu'on sait qui peut en découler. Donc la gauche dit « bon, il n'y a plus à chier, il faut qu'on se lisse ». On trouve quelques thèmes à dire « on est d'accord sur ces thèmes-là ». Et donc on avait 15 jours pour mettre ça en place. En 15 jours, ils arrivent à se rentrer dans la gueule, à s'envoyer des noms d'oiseaux, à dire que l'autre a dit une connerie, l'autre a dit machin. Et pourquoi ils ont fait ça ? D'avoir un grand nombre de la population qui allait être entraînée par des invectives, par des thèmes impositeux, là, ce n'était pas le moment de faire ça. Aujourd'hui, il fallait se regrouper, il fallait dire « voilà, on est d'accord sur la liste qu'ils ont proposée ». Et puis dire « on y va tous et voilà, on ne s'existe pas et on s'efface à la droite ». Là, ils ont les emmerdés sur ce coup-là. Je pense qu'une démocratie, ça ne se fait pas que par le vote et que ça se fait par tout ce qui tourne autour tout au long de l'année, tout ce qui constitue l'opinion des gens. Et si on est dans un pays où il y a des gens d'extrême droite qui contrôlent des grands médias, forcément, l'orientation d'un vote va être influencée. Ce n'est pas démagogique que de dire ça, c'est juste la vérité. Et il faut qu'on... Je ne sais pas, pour moi, la démocratie n'existe pas vraiment, peu importe dans quel milieu on se trouve, pour la simple énigréation que, en fait, on a été biaisé par l'influence des médias. Et le Rassemblement National a beaucoup fonctionné avec ça. Pendant toute cette élection. C'est quoi une démocratie fonctionnelle, d'après toi ? Pour moi, c'est une démocratie où on donne le même pouvoir d'expansion médiatique à tous les partis politiques. Et on ne favorise pas l'un à l'autre. Et surtout, il doit y avoir un contrôle important sur les réseaux. Parce que, notamment, dernièrement, il y a eu un site qui a été créé par le Rassemblement National pour récolter des sondages. Et donc, les sondages ont été faussés. Donc, ça a influencé, en fait, les masses, quoi. Est-ce que vous diriez qu'on a les dirigeants qu'on mérite ? Non, je ne pense pas. Non ? On a les dirigeants que les riches méritent. Mais pas que le peuple mérite. Il n'est pas tous riches. Tu sais que les médias appartiennent aux riches, notamment ? Notamment. Bah, généralement, oui. Parce que ça impacte la voix des journalistes. Car, bah, ils censurent un peu ce qu'ils veulent. Mais ça, les sujets qui se passent à la télé, c'est que... Voloré ! Je dis ça, je dis rien. C'est ça. Qu'est-ce que tu pressens pour l'avenir, là ? Qu'est-ce qui va se passer, là ? Bah, pour... Il y a deux choix. Soit la France se réveille, paf ! Il y a le Front Populaire, la semaine prochaine. Imaginons le pire des scénarios. Le pire des scénarios, bah, ça va se passer comme en Hongrie, où, en fait, il y aura de moins en moins de pluralité dans les médias. Et les médias indépendants vont se faire complètement écraser à cause d'amendes et de trucs qui vont pas, où ils vont se faire embrouiller pour n'importe quoi. Il y aura des gardes à vue, comme ça se fait déjà un petit peu en France. Avec Blas, il y a eu des journalistes en garde à vue, etc. Et c'est juste ça. Et c'est pour ça que l'extrême droite, une fois qu'elle est au pouvoir, elle ne part plus. C'est parce qu'après, petit à petit, au fur et à mesure, les gens s'en rendent pas compte. Pour toi, il n'y a pas de retour en arrière possible. Si une fois qu'ils seront là, ils vont y rester, quoi. Ou alors s'il y a une énorme révolution à la... Voilà, mais je sais pas, elle fait très bien, mais je pense pas. Mais je pense que pour moi, c'est la seule manière que ça change. C'est vraiment un sursaut de la part du peuple. Ça se passe par le peuple, mais pour le moment... Tu dirais quoi, la jeune génération qui vote à l'extrême droite, notamment ? Couper TikTok. Venez sur Insta et si vous ne pouvez plus parler là. Et ça sert à rien de voter pour un public. Il faut voter pour des idées. Et si c'est des idées qui vous intéressent, remettez-vous en question parce qu'elles ne sont pas crédibles. Et juste misez bien son programme et les échanges des autres. Parce que c'est pas en gardant trois TikToks d'un gars qui réagit à deux, trois trucs que vous allez savoir pour quoi voter. C'est juste honteux, en fait, de se remettre qu'à ça. Et vous pensez pas, et c'est triste, en fait. Et ça va, en fait. Influencer des tonnes et des tonnes de vies vous rendent même pas chouette, et même les vôtres. Parce qu'ils sont contre les femmes, ils sont contre les LGBT. Ils sont donc tout ce qui n'est pas blanc, hétéro, un riche. Il va baisser le public d'hommes, et puis alors il va soutenir tous les étrangers dehors. Ça va rater, je ne sais pas combien. Il raconte maintenant tout le temps, les petits gens, je veux dire, les petits gens, ceux qui ne sont pas réellement politisés. La preuve, c'est qu'une grande partie des communistes votent Front National. Mais qu'est-ce que ces gens-là ont dans la tête pour aller d'un banc à l'autre, quoi ? Alors là, imaginons le pire des scénarios. Le second tour arrive, on a Jordan Bardella, Premier ministre, et on a une minorité de gauche. Comment ça se passe, là ? Vous coulent la force, parce que... Non, non. Vous avez des gens dans votre entourage, en l'occurrence, ça pourrait menacer aussi, peut-être, le fait qu'il y ait Jordan Bardella, Premier ministre ? On se voit. Je pense qu'une grande majorité, par exemple, qui sont présents ici, ça peut les menacer, parce que nous, on est Arabes, on est deux Noirs, mais il y a aussi des gens qui sont un peu moins menacés, parce que Jordan Bardella, c'est très sécurisé sur la couleur de peau. Mais je pense que c'est des gens, par exemple, des fils d'immigrés polonais, des fils d'immigrés italiens. Ils ont moins un crâne que vous, ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que ça met tout le monde en danger. Ils appellent ça de la bonne immigration. À l'époque, du début, je confie les trinots russes, ils ont dit, ouais, c'est de la bonne immigration, ils viennent travailler. Alors que, bah, ça a été prouvé par tous les chiffres. On a aussi été de la bonne immigration à un moment donné. Ouais, oui, c'est la France, c'est de la bonne immigration. Mais là, on n'en est plus, parce que maintenant, on fait partie de la France. C'est ça. C'est ça. On n'est plus considéré qu'un coup. Non, c'est un coup. En fait, c'est... Ah, c'est bon, c'est plus qu'un. Ils ne veulent pas l'accepter. Ils n'avaient besoin, c'était la bonne immigration. Mais de toute façon, c'est pas... C'est au nom, franchement, t'es un raciste. Ils me disent que je ne suis pas français. Je n'ai rien à faire, je suis en ma carrière d'identité tout de suite. Ils me disent clairement que je suis français. Dites quoi aux électeurs du Rassemblement National qui disent qu'ils ne sont pas racistes, mais qu'il faudrait arrêter d'accueillir les gens, qu'il faudrait moins distribuer, disons, aux classes populaires. J'ai un truc à dire. Vas-y, vas-y, vas-y. Je pense qu'il faut tout simplement qu'ils souffrent au monde et à la réalité des choses, et ne pas rester dans leur étroit test d'esprit. Il faut tout simplement s'ouvrir au monde, sortir, regarder dehors. Les étrangers, c'est pas seulement, ouais, il y a un étranger arabe qui a mis un coup de couteau dans le truc. C'est une très, 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 très petite minorité, il y en a dans tous les pays. Faut simplement voir le monde avec ses yeux, parler aux gens, et pas regarder seulement sur BFMTV ou sur Twitter aussi, c'est n'importe quoi. Juste voir le vrai monde, tout simplement. Il y a ta solidarité, il y a tout ça. Après, je pense qu'en vrai d'Orel, comme ils disent, il faut ouvrir son esprit, il faut s'éloigner. En vrai d'Orel, c'est le vivre ensemble qui fait avancer la France. Il faut savoir vivre ensemble, il faut être solidaire et avancer main dans la main. Non, malheureusement, ouais. Le but, c'est de gagner le plus de sièges possible, de faire reculer le RN circonscription par circonscription, mais ça va être une guerre du petit pas par petit pas, mais chaque victoire est à prendre.